La représentante de l'USAID, Mme Nancy, a remis hier des matériels bureautiques et informatiques au conseil régional de Dikil. De l'arrivée à Dikil, la délégation a été chaleureusement reçue par le préfet de Dikil, Hassan Abdeloblé, à la préfecture. Cette visite a été l'occasion d'un échange courtois et d'une représentation de l'engagement de l'USAID dans notre région. Par la suite, la délégation s'est rendue au conseil régional, lieu tant attendu de la série de remises. L'arrivée à une foule enthousiaste composée de représentants d'associations locales, d'élus locaux et de la population des accueils, toutes les appolissements folkloriques, à leur tête, nous avons eu l'honneur de compter sur la présence du président du conseil régional Dikil, par intérieur, Ibrahim Gourou Abdallah, du conseil régional Abdouloblé, Hassan Siké, et le chef du département de la police de Dikil, Suleyman Farah Awale. Je tiens tout d'abord à la présence du président du conseil régional Dikil, Suleyman Farah Awale, du conseil régional Dikil, Suleyman Farah Awale, du conseil régional Dikil. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue en cette occasion très spéciale, marquée par la visite de la représentante de l'USAID. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une cérémonie de grande importance, la remise officielle des matériels informatiques et mobiliers au conseil régional Dikil, généreusement octroyée par l'USAID à travers le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Nous sommes profondément reconnaissants à l'USAID pour son engagement envers le développement local et son soutien indéfectible aux régions. Ces matériels informatiques et mobiliers que nous recevons aujourd'hui sont des outils qui vont renforcer nos capacités et notre efficacité dans la gestion des affaires régionales. Ils sont également le symbole concret de l'engagement continu de l'USAID envers le développement local et la promotion de la société civile. Ils témoignent de la confiance que l'USAID accorde aux régions, à leurs capacités et à leurs visions pour en devenir meilleure. La présence de la représentante parmi nous aujourd'hui est un témoignage du partenariat solide qui lie l'USAID au conseil régional Dikil. Cette cérémonie officielle de remise constitue une étape significative dans le renforcement de la collaboration USAID-collectivité locale. Nous remercions chaleureusement l'USAID pour sa confiance envers le conseil régional Dikil et pour avoir choisi sa première visite à Dikil. Et enfin, je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise officielle des matériels et d'équipements bureautiques au conseil régional Dikil. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de l'engagement de la société civile dans le processus du développement local. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à autour de 10 millions de dollars jusqu'en 2025. Le conseil régional de Dikil tient une place capitale et stratégique dans le rapprochement des services publics au sein de la communauté dikiloise et à sous-créer une réelle cohésion avec les représentants de la société civile djiboutienne. C'est cette volonté d'inclusion et cet esprit collaboratif qui émanent des conseils régionaux djibouti qui ont voulu soutenir l'USAID. Un fonds d'environ 25,5 millions de francs djiboutiens a été alloué pour ce projet afin d'équiper les locaux des cinq conseils régionaux et matériels bureautiques de qualité et de première nécessité. La création d'espaces de travail équipés adaptés aux nouvelles technologies rendra possible une meilleure collaboration et un soutien de qualité pour les associations. D'autres activités en appui aux conseils régionaux seront également mises en place sur les deux prochaines années. D'autres activités.